... On ouvre une liberté supplémentaire. On rentre, on sort d'un bus. Ça a aussi une dimension de fluidification, c'est-à-dire de fluidité. Le transport, c'est-à-dire vous rentrez, vous sortez. Il n'y a pas besoin de valider le titre de transport. Et puis surtout, la grande liberté, contrairement aux tarifs sociaux, aux quotients familiaux. On n'a pas l'obligation d'aller à l'augmentation de la fréquentation, qui a explosé les prévisions que nous avions faites. Et entre parenthèses, on s'en reparleront après dans le débat, j'imagine, mais ne déconnectez pas la gratuité de Transdev, puisque c'est avec Transdev, au moins qu'ils étaient super contents de la gratuité Transdev. Parce qu'on conditionne, je vous dirais sur le plan économique, la rémunération du délégataire à la fréquentation. Donc forcément, ils sont intéressés à ce que ça augmente. Donc, quand on a mis en place cette gratuité, on a demandé à ce que régulièrement, il y ait des enquêtes et des sondages, et qu'on puisse avoir avec le délégataire un peu une évaluation du report modal, c'est-à-dire du nombre de gens qui sont passés de la voiture ou de la moto au transport en commun. Et nous-mêmes, on s'est aperçus très très vite qu'on a eu une orientation phénoménale du nombre de gens qui prenaient le bus. qui viennent leur dire « Et toi, t'as pas payé, amende. » Et donc, ça apaise considérablement, en termes de rapports sociaux, la vie dans les bus. Ça bénéficie aux gens. Deuxième efficacité économique, c'est là, aujourd'hui, je vais être en premier, c'est que pour une famille de 4 personnes, ça a fait économiser, par mois, 60 euros. Gagner un pouvoir d'achat en 2009, je peux vous dire que ce n'est pas gagné. Et puis, alors, après, vous pouvez calculer, il y a des gens qui ont abandonné une des deux voitures qu'ils avaient, pas les deux souvent, mais une des deux voitures, donc vous arrêtez de dépenser de l'argent pour l'essence, pour l'assurance et pour la voiture elle-même. Donc, vous voyez qu'en termes d'économie familiale,